Aujourd'hui, je vous donne un aperçu de l'interview donnée par le père Gabriel Amorte, chef des prêtres exorcistes de Rome, qui avant sa mort a fait des révélations sur ce que le Padre Pio lui avait confié sur les grands événements de notre époque. Voici quelques extraits d'un entretien accordé au journaliste José Mali Zaval par le prêtre exorciste Gabriel Amorte. Le père Amorte est né en 1925 lorsque Padre Pio avait 38 ans. Il a été rappelé à Dieu en 2016 alors que Padre Pio était décédé depuis 38 ans. Donc ils se sont connus. Ils ont eu 48 ans de vie dans ce monde ensemble et ils n'ont pas passé 48 ans ensemble mais disons qu'ils se sont connus, ils se sont appréciés. Le Padre Pio était la référence du père Amorte parmi ses amis et le Padre Pio appréciait le père Amorte. Le troisième secret de Fatima et le Padre Pio sont au centre de cette entrevue et vous allez le voir tout de suite. Donc Zavala, le journaliste. Permettez-moi d'insister sur le troisième secret de Fatima. Le Padre Pio l'a-t-il donc relié à la perte de la foi au sein de l'Église ? Le père Gabriel fronce les sourcils et lève le menton. Il montre beaucoup d'inquiétude et répond ceci. En effet, le Padre Pio m'a dit un jour avec une grande tristesse. Vous savez Gabriele, c'est Satan qui a été introduit dans le sein de l'Église et dans très peu de temps il viendra régner sur une fausse Église. Zavala, mon Dieu, une sorte d'antéchrist ? Quand vous a-t-il prédit cela ? Le père Amorte. Ce devait être en 1960 car j'étais déjà prêtre à cette époque. Zavala, est-ce pour cela que Jean XXIII a eu tant de réticence à publier le troisième secret de Fatima de peur que les gens ne pensent que lui-même était l'antipape ou quelque chose du genre ? Un léger mais familier sourire apparaît sur les lèvres du père Amorte qui ne répond pas. Zavala, le Padre Pio a-t-il dit autre chose sur les catastrophes futures ? Tremblements de terre, inondations, guerres, épidémies, famines, tsunamis ? A-t-il fait allusion au même fléau prophétisé dans les saintes écritures ? Le père Amorte. C'est intéressant. Aussi terrible que soit tout ce que vous avez cité, cela n'avait pas d'importance pour le Padre Pio à côté de la grande catastrophe, la grande apostasie qu'il voyait venir au sein de l'Église. C'est le problème qu'il a véritablement tourmenté et pour lequel il a prié et offert une grande partie de ses souffrances, lui qui était crucifié par amour. Zavala, le troisième secret de Fatima alors ? C'est-à-dire, c'est ce à quoi vous faites allusion ? Le père Amorte. Exactement. Zavala, y a-t-il un moyen d'éviter une chose aussi terrible, père Gabriel ? Le père Amorte. Il y a l'espérance. Mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres ? Alors, il y a l'espérance, disait le père Amorte. Mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres ? Et le père Amorte continue. Commençons par consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, récitons le rosaire, prions et faisons tous pénitence. Et c'est ainsi que finit l'entretien donné au journaliste espagnol José Maria Zavala. Et ça, c'est la pure doctrine catholique que l'on trouve, par exemple, dans l'Épitre de Saint-Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Il y a toute une colonne entière sur la question de la foi sans les œuvres. Et il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et dans Atali, la fameuse pièce que j'aime beaucoup, Racine fait dire au prophète Joad, « La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère ? » Alors, pour éclaircir la situation à laquelle tout chrétien est confronté aujourd'hui, je vous rappelle seulement ce qu'a déclaré le pape Paul VI, le 29 juin 1972, presque quatre ans après la mort du pape Alpi. C'était son homélie à la messe de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Paul VI qui parle. On a l'impression que par une fissure, la fumée de Satan a pénétré dans le temple de Dieu. Il y a des doutes, des incertitudes, de la contestation, de l'agitation, des affrontements. On n'a plus confiance dans l'Église. On fait confiance au premier prophète profane venu dans quelques journals ou à travers quelques slogans sociaux. On veut le suivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie. Et nous ne réalisons pas que nous en sommes, au contraire, les propriétaires et les maîtres de cette vraie vie. Le doute est entré dans nos consciences par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. De la science, faite pour nous donner des vérités qui ne détachent pas de Dieu et nous le fassent chercher avec plus d'intensité, est venue au contraire la critique et le doute. Cet état d'incertitude prévaut aussi dans l'Église. On croyait qu'après le Concile viendrait un jour ensoleillé pour l'histoire de l'Église. Au lieu de cela, ce fut une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherches et d'incertitudes. Cela se trouve dans le site du Vatican. C'est là que je l'ai vu. Alors en guise de prière, voici l'acte, l'acte de consécration au carimètre de Marie, que le pape Pie XII a rédigé le 17 novembre 1942. Si vous faites attention à chaque mot, vous noterez combien cette prière s'applique au temps actuel. C'est même saisissant. Elle va être lue sans interruption, mais imaginez ce que vous et moi nous pourrions commenter en faisant un pas à pas. Ô Reine du Très-Saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du genre humain, victorieuse de toutes les batailles de Dieu, nous voici prosternés, suppliant au pied de votre trône, dans la certitude de recevoir les grâces, l'aide et la protection opportune dans les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement par l'effet de l'immense bonté de votre cœur maternel. C'est à vous, c'est à votre cœur immaculé qu'en cette heure tragique de l'Histoire humaine, 1942, nous nous confions et nous nous consacrons, non seulement en union avec la Sainte Église, corps mystique de votre Fils Jésus, qui souffre et verse son sang en proie aux tribulations en tant de lieux et de tant de manières, mais en union aussi avec le monde entier déchiré par de farouches discordes, embrassés d'un incendie de haine et victimes de ses propres iniquités. Laissez-vous toucher par tant de ruines matérielles et morales, par tant de douleurs, tant d'angoisse, de pères et de mères, de frères, d'enfants innocents, par tant de vies fauchées dans la fleur de l'âge, tant de corps déchiquetés dans l'horrible carnage, tant d'âmes torturées et agonisantes, tant d'autres en péril de se perdre étonnellement. Ô Mère de miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix et surtout les grâces qui peuvent en un instant convertir le cœur des hommes, ces grâces qui préparent, concilient, assurent la paix. Reine de la paix, priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix à laquelle les peuples aspirent. La paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du Christ. Donnez-lui la paix, la paix des armes et la paix des âmes afin que, dans la tranquillité de l'ordre, je souligne parce qu'on parlait tout à l'heure de la tranquillité de l'ordre, dans la tranquillité de l'ordre s'étende le règne de Dieu. Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui gisent encore dans les ombres de la mort. Donnez-leur la paix, faites que se lève pour eux le soleil de la vérité et qu'ils puissent avec nous, devant l'unique Sauveur du monde, répéter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Au peuple séparé par l'erreur ou par la discorde, particulièrement à ceux qui professent pour vous une singulière dévotion et chez lesquelles il n'y avait pas de maison qui n'honora votre vénérable icône, peut-être aujourd'hui cachée et réservée pour des jours meilleurs, donnez la paix et reconduisez-les à l'unique bercail du Christ sous l'unique vrai pasteur. « Obtenez à la Sainte Église de Dieu une paix et une liberté complète, arrêtez les débordements du déluge néo-païen, développez dans le cœur des fidèles l'amour de la pureté, la pratique de la vie chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu augmente en mérite et en nombre. » « Enfin, de même qu'au cœur de votre Fils Jésus furent consacrés l'Église et le genre humain tout entier, afin que toutes les espérances étant placées en lui, il devint pour eux signe et gage de victoire et de salut. Ainsi et pour toujours, nous nous consacrons à vous, à votre cœur immaculé, ô notre Mère et Reine du monde, pour que votre amour et votre protection hâte le triomphe du règne de Dieu et que toutes les nations, en paix entre elles et avec Dieu, vous proclament bienheureuses et entonnent avec vous, d'une extrémité du monde à l'autre, l'Éternel Magnificat de gloire, d'amour, de reconnaissance au cœur de Jésus, en qui seules elles peuvent trouver la vérité, la vie et la paix. Demandons à Saint Pio de Pietrel-Chin, c'est moi qui le rajoute, de graver ces mots dans nos cœurs. Chers amis, je vous souhaite la bénédiction du Padel Pio. Je vous souhaite la bénédiction du Padel Périté. Je vous souhaite la bénédiction du Padel Périté. Je vous souhaite la bénédiction du Padel Périté.